Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous un projet qui me tient particulièrement à cœur. Je suis Gérard Purek, traducteur passionné et explorateur des richesses spirituelles du bouddhisme du moine japonais Nichiren. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon dernier ouvrage, la transmission orale sur l'éveil des végétaux. Cet écrit de Nichiren Daishonin expose la doctrine de l'éveil des végétaux d'après le Sutra du Lotus. Selon ce Sutra, les êtres inanimés comme les végétaux peuvent atteindre l'éveil tout comme les êtres vivants sensibles. Cette idée se reflète dans le titre Myoho Renge Kyo, où Myoho, le dharma merveilleux, renvoie à l'éveil du sensitif et Renge, le lotus, à celui du non-sensitif. S'appuyant sur des passages clés et les commentaires de maîtres éminents, Nichiren démontre que les végétaux symbolisés par la fleur de lotus incarnent la nature de Bouddha au même titre que les êtres animés. Une couleur, un parfum ou une fleur sont qualifiés de voies de la médianité vers l'illumination suprême. Cette doctrine singulière fait partie de la cosmologie bouddhique englobant les dix mondes et les trois mille domaines du grand mandala Gohonzon, embrassant l'ensemble du réel. Seul l'enseignement du Myoho Renge permet de saisir pleinement cette vérité méconnue. Le texte souligne également que le corps humain comprend des aspects sensitifs, la chair, et non-sensitifs, les ongles, les cheveux, la mort étant une forme d'éveil non-sensitif. Dans ses commentaires approfondis, Nichiren analyse cet écrit en puisant dans les sources canoniques les exégèses des grands maîtres et des références variées, mettant en lumière la portée de cette doctrine de l'éveil des êtres inanimés. Mais ce livre n'est pas seulement le fruit de mes recherches récentes. Il s'inscrit dans une lignée d'ouvrages, de traductions que j'ai eu le privilège de partager avec vous au fil des années. De mes premiers écrits à mes explorations les plus récentes, chaque livre que j'ai eu l'honneur de publier porte en lui une part de mon engagement envers la transmission de la sagesse de Nichiren Dachonin dans le monde moderne. Ainsi, en vous présentant mon dernier livre, je souhaite également faire mémoire de ces précédentes publications qui ont jalonné mon parcours d'auteur-traducteur et de chercheur. Chacune d'entre elles représente un chapitre de mon voyage personnel à travers les textes sacrés de Nichiren Dachonin et sa tradition spirituelle. Je vous présente donc de nouveau le Traité sur la sérénité du pays par l'établissement de la rectitude, publié le 25 août 2023. Plongé dans l'héritage bouddhiste du Japon à travers cet ouvrage exceptionnel, le Traité sur la sérénité du pays par l'établissement de la rectitude, qui combine la sagesse intemporelle du fondateur de l'école Nichiren Dachonin avec les interprétations éclairantes du 67e grand patriarche Nikken Shonin. Ce livre constitue une précieuse ressource pour ceux qui cherchent à comprendre la profondeur du bouddhisme Nichirenien et son application dans la quête de la paix et de la rectitude. Le Traité sur la sérénité du pays par l'établissement de la rectitude est un texte écrit en juillet 1260 par Nichiren Dachonin. Issue de recherches minutieuses menées au temple Jissoji en 1258, ce traité audacieux découle de sa préoccupation pour les nombreuses calamités naturelles et sociales qui affligeaient le Japon de son époque. En puisant dans la sagesse des sutras bouddhistes, Nichiren Dachonin expose non seulement les causes profondes de ses épreuves, mais propose également des solutions pour y remédier. Nikkei Shonin, le 67e grand patriarche de la Nichiren Shoshu, offre ensuite son éclairage perspicace à travers ses commentaires. Ses enseignements délivrés lors de cours donnés en 2003 au temple principal Taïsikiji guide le lecteur dans la compréhension profonde du traité de Nichiren Dachonin. Les commentaires de Nikkei Shonin dévoilent la pertinence continue de ses enseignements séculaires, montrant comment il résonne avec les défis contemporains et offre des perspectives précieuses pour vivre une vie de rectitude et de sérénité, même dans un monde en constante évolution. Les quatre bienfaisances également publiées en août 2023. Dans le traité sur les quatre bienfaisances, Nichiren Dachonin énumère les quatre sources de gratitude que tout bouddhiste doit ressentir. La bienfaisance des parents qui donnent à chacun la vie et l'opportunité de suivre le bouddhisme, la bienfaisance du souverain qui assure la sécurité et le bien-être des citoyens, la bienfaisance des trois trésors, le Bouddha, le Dharma et le Sangha, qui transmettent l'enseignement du bouddhisme. Nichiren Dachonin souligne que ces bienfaisances sont l'esprit même du bouddhisme et que les bouddhistes doivent s'efforcer de les accomplir. Le contraste avec notre époque actuelle est frappant. Dans le monde moderne, l'individualisme est de plus en plus prédominant. Les gens ont tendance à se concentrer sur leurs propres besoins et désirs et à oublier de penser aux autres. Cette tendance est particulièrement visible dans les pays occidentaux où la société est de plus en plus divisée. Dans ce contexte, il est important de rappeler les quatre bienfaisances de Nichiren Dachonin. Ces bienfaisances nous rappellent que nous sommes tous interdépendants et que nous devons nous efforcer de vivre dans la gratitude et la compassion. En accomplissant les quatre bienfaisances, nous contribuons à créer un monde plus juste, plus pacifique et plus harmonieux. Enfin, le livre qui fut le premier publié en mars 2023, « Rencontre avec les dix rois » ou « Un voyage au-delà de la mort ». Le texte aborde le thème universel de la mort, un événement inéluctable qui fascine les artistes, les philosophes et les religions. L'auteur, en tant que bouddhiste, se penche sur les écrits de la Nichiren Shoshu pour apporter des éclairages sur ce sujet complexe et fascinant. Le livre présenté contient quatre ouvrages. Les précautions suprêmes pour se préparer à la mort, la louange des dix rois pour comprendre la loi de causalité et l'importance de chaque instant dans notre vie quotidienne, l'éclaircissement de la causalité des dix mondes, de dharma, pour comprendre comment chaque acte physique, verbal ou mental a un effet sur notre vie future et l'offrande au mandala du dharma berveilleux qui expose l'état de vie post-mortem de celui ou celle qui a pratiqué correctement l'enseignement de Nichiren Daishonin. Ces ouvrages bouddhistes offrent des clés pour aborder la mort en toute sérénité et se préparer au grand passage avec une lucidité et une sagesse renouvelée. Je vous invite donc à me rejoindre dans cette aventure littéraire et spirituelle, à plonger dans les pages de ce nouvel ouvrage tout en rendant hommage à ceux qui l'ont précédé. Que ce voyage soit pour nous tous une source d'inspiration et de découverte, une invitation à explorer les profondeurs de la pensée de Nichiren Daishonin et à cultiver la paix intérieure dans nos vies. Je vous remercie infiniment de votre présence et de votre intérêt pour mon travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !